Musique Nous avons construit un dispensaire en terre et en pierre à 1800 mètres d'altitude sur la route d'Asni, plus loin qu'Asni et qui concerne dix villages. Par l'intermédiaire de Soif de Culture Maroc et Soif de Culture France que j'ai créé il y a à peu près huit ans, cette construction a pu se faire grâce à Denis Coquart, qui est un spécialiste de la terre et qui a accepté de construire et de faire les plans bénévolement pour ce dispensaire. Donc actuellement, il est ouvert depuis un an et demi à peu près, remis au ministère de la Santé du Maroc et un infirmier a été nommé par le ministère et loge avec sa famille parce qu'il a une femme et trois enfants. Donc ils ont un logement. Il est très très content de ce logement, très content d'exercer dans ce village qui s'appelle Imsker et qui maintenant fonctionne avec 300 consultations par mois. Le problème qu'il y a actuellement où j'essaye de me battre, c'est que cet infirmier qui a été nommé par le ministère de la Santé n'a pas été payé depuis qu'il est ouvert. Donc pour nous, c'est un gros problème parce que s'il est très courageux puisqu'il n'a pas démissionné encore depuis un an et demi, mais si un jour il se met à partir, qu'est-ce qui va se passer ? Il fait beaucoup de prévention, beaucoup de vaccination. Les enfants maintenant sont tous vaccinés dans le village, dans les villages parce que ça concerne 10 villages. Sinon, ils étaient obligés de descendre jusqu'à Asni et pour certaines femmes qui portaient leur bébé, ça représente, moi je l'ai fait plus d'une fois, ça représente deux heures et demie de marche. Je fais vraiment un appel au gouvernement. On a fait des démarches pour que l'infirmier du dispensaire d'Imsker soit enfin rémunéré et payé puisque ça fait un an et demi qu'il n'a pas touché de salaire. Sous-titrage ST' 501